Aime, begin ! Salut tout le monde, on va démarrer. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de conception de systèmes distribués d'une manière assez générale, de consistance de données qui est appliquée à ces systèmes distribués. Et par rapport à la consistance de ces données, on va aussi aborder le théorème de CAP que vous connaissez peut-être. Donc on va expliquer un peu ses fondements, à quoi il correspond, pourquoi est-ce que potentiellement il ne suffit pas, et donc on va avoir des approches un peu plus poussées sur les manières d'analyser des systèmes distribués. Tout le monde voit ce que c'est à peu près un système distribué. Globalement c'est un service qu'on fait tourner sur plusieurs serveurs en même temps, qui ont besoin de communiquer ensemble. Le fait que tout ce petit monde doive communiquer, ça peut créer un tas de scénarios qui posent des problèmes, en particulier à cause du réseau. Pour parler de tout ça, on va prendre un exemple qui est Kafka. En fait, ce talk d'une manière générale, il s'applique à quasiment tous les systèmes distribués, mais on va prendre pour exemple Kafka pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de Kafka ? Qui ne savent pas ce que c'est un topic peut-être ? Ouais, ça marche. Donc assez peu, on va faire juste les bases sur un ou deux slides, mais pas besoin de connaître Kafka en profondeur pour comprendre le talk de toute façon. Je m'appelle Sébastien. Si après la conférence vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me trouver n'importe où ici, ou sur un de ces trois moyens. Je travaille chez Elastic, que vous connaissez peut-être, c'est la boîte derrière Elasticsearch, qui va à l'hostache tous ces produits-là, en particulier dans l'équipe cloud. Avant ça, j'ai travaillé pour une autre boîte qui s'appelle OVH, que vous devez connaître aussi. En particulier, je travaillais dans l'équipe qui gérait le produit Kafka as a service. Je connais assez bien Kafka pour le coup. C'est parti. On va commencer par Kafka, voir un peu les bases. Merci Gilbert. Est-ce que vous voyez ce que c'est à peu près ce schéma ? Ouais, tout le monde a une petite idée. C'est un chat. Non, je déconne. C'est l'idée de base de ce qu'est Kafka, c'est-à-dire que, d'un côté, on a des producteurs qui viennent envoyer des messages, des événements. Donc un message, ça peut être n'importe quoi, une ligne de log, un événement du type, tel utilisateur a cliqué sur like, sur tel événement de mon réseau social, ça peut être des métriques, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est des messages binaires en fait. Ces messages, on les envoie dans un topic. Un topic, c'est une structure de données qui vit à l'intérieur de Kafka. En fait, c'est simplement une suite de messages ordonnés. Donc quand on envoie un message, finalement, il se rajoute dans la file d'attente du topic. Et de l'autre côté, on a des consommateurs. Donc les consommateurs, simplement, ils viennent consommer les messages du topic et donc appliquer des opérations dans le flux sur chaque message du topic. C'est un peu ça la base. Des topics comme ça, on peut en avoir des milliers par cluster Kafka. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer dans des topics différents, les données différentes. On peut avoir des tonnes de producteurs, des tonnes de consommateurs. Un concept important par rapport à d'autres systèmes de message queue, comme RabbitMQ peut-être, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion d'un message est consommé, donc il disparaît de la file d'attente. Les messages, ils restent toujours dans le topic. Ce que viennent faire nos consommateurs, c'est simplement qu'ils viennent se déplacer dans le topic et lire les messages dans le flux. Et s'ils le veulent, ils peuvent reprendre la lecture du topic au début. Voir même, on peut avoir 15 consommateurs qui consomment en parallèle le même topic de message. Donc en fait, les messages sont persistés dans le topic. Ils restent là. Évidemment, si on fait ça pendant des années, notre topic devient gigantesque. Ça ne tient plus sur le disque. Donc on a des mécanismes, finalement, de sorte de garbage collection là-dessus qu'on peut appliquer. Soit on vient dire, après 7 jours de rétention, tu me supprimes les anciens messages. Soit on va dire, passer une certaine taille du topic qui vient de supprimer les messages. Donc ça, c'est la base de Kafka. On va finalement pas aller beaucoup plus loin que ça dans les concepts de Kafka. Donc si vous connaissez bien Kafka, les partitions, les consumer group, etc., on ne va pas en parler dans ce talk. On va s'arrêter là et on va plutôt voir le côté distribué des choses. Finalement, une partition, c'est jamais qu'un topic. C'est-à-dire qu'un topic à 10 partitions, c'est géré de la même façon que 10 topics à une partition. Donc finalement, peu importe. Une des caractéristiques du système, quand même, c'est que les messages sont immutables. Donc par rapport à d'autres bases de données où on viendrait faire des mises à jour de ce qu'on a mis dans la base, dans Kafka, on ne peut pas faire ça. On envoie un message, il est écrit dans le topic, on ne peut pas le changer. C'est comme ça, c'est immutable. Et il y a cette notion d'append only qui vient dire qu'en fait, notre message, on vient seulement le rajouter à la file. On ne vient pas ajouter un message au milieu de la file ou modifier des données comme ça au milieu de tout ça. Le dernier petit point, Consumer's Track the Offset, c'est juste le fait de dire que finalement, un consommateur qui vient lire le topic, ce qu'il vient faire, c'est simplement déplacer une sorte de marque-page sur les messages du topic pour se rappeler de où est-ce qu'il est rendu sur la lecture du topic. Donc s'il revient une heure après avoir arrêté la lecture, il a juste à reprendre à son offset, qui est son marque-page, et continuer la lecture du topic. Jusque-là, c'est simple, et surtout, c'est simple si on fait tourner ça sur un seul serveur. Évidemment, un des cas d'utilisation majeurs de Kafka, c'est de gérer un gros volume de données avec une très haute performance. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on gère la volumétrie, donc un très grand nombre de messages, la haute disponibilité du cluster, c'est-à-dire que si un serveur tombe, on aimerait bien que notre système soit toujours vivant, et la performance. Donc, une faible latence d'écriture, une faible latence d'écriture de lecture des messages. Pour faire ça, on va transformer ce petit système en système distribué. Ce qui se passe classiquement, c'est un peu les couches du sandwich, c'est-à-dire que c'était bien compact, ça fonctionnait bien, puis quand on commence à étaler ça sur plein de serveurs, ça part en cacahuètes. Pour gérer la volumétrie, comment on fait ? Comme à peu près tous les systèmes distribués, on rajoute des serveurs. Comme on rajoute des serveurs, on aimerait bien répartir notre donnée un peu partout dessus. Ça, c'est un mécanisme qu'on appelle le sharding, c'est-à-dire on vient prendre notre dataset, le diviser finalement en autant de parts qu'on a de serveurs, donc on vient sharder les données. Dans pas mal de systèmes, finalement, on a besoin de choisir quand une donnée arrive dans la base de données, sur quel serveur on va l'envoyer. Donc finalement, ce mécanisme de sharding dans pas mal de systèmes, il est assez simple. On appelle ça le consistant hashing, c'est-à-dire que pour chaque ID de catégorie de données qu'on envoie dans le système, donc ici un topic, pour chaque ID de topic, on vient simplement calculer le hash du topic, modulo le nombre de serveurs et pouf, ça nous donne le serveur sur lequel on veut envoyer la donnée. Donc dans pas mal de systèmes, ça fonctionne comme ça, c'est assez simple. Pour avoir ce fonctionnement-là, quand même, on a besoin que l'ensemble des nœuds du cluster, donc vu que maintenant on a un cluster à plusieurs nœuds, communiquent ensemble. Pour pouvoir communiquer ensemble, il faut savoir quels sont les nœuds qui font partie du cluster, finalement, donc chaque nœud doit être capable de trouver ses petits copains. C'est ce qu'on appelle un peu le groupe membership ou service discovery dans d'autres systèmes. Plusieurs moyens de faire ça, il y a certaines bases de données, par exemple Elasticsearch, qui a implémenté son propre système à l'intérieur de chaque nœud, dont chaque nœud, finalement, contient sa propre logique pour trouver les autres. Il y a d'autres systèmes comme Kafka qui se disent on pourrait faire ça, mais c'est un peu dangereux. Potentiellement, il y a beaucoup de cas où il faut faire très attention quand on met en place ce genre de système. Donc on va se reposer sur un tiers qui nous aide à faire ça. Ce tiers dans Kafka, c'est Zookeeper. Zookeeper, en gros, c'est une base de données distribuée, là aussi, qui a besoin d'être résiliente mais qui se spécialise vraiment dans toute la gestion de problèmes de synchronisation de différents services, consensus, etc. Et en particulier, comment ça marche avec Kafka ? Il y a un concept très fort dans Zookeeper qui s'appelle les nœuds éphémères. Donc Zookeeper, en gros, c'est un arbre de données. On peut attacher des données à chaque nœud de cet arbre, on peut créer des enfants à chaque nœud, ce qui fait qu'à la fin, on se trouve avec un gigantesque arbre qu'on manipule comme on veut. Ce que fait Kafka, c'est qu'à l'intérieur de cet arbre, donc sous le nœud Broker puis sous le nœud ID, vient créer des nœuds éphémères pour chacun des serveurs du cluster. Ce qu'on appelle Broker ici, c'est finalement les nœuds, les serveurs dans Kafka. La particularité de Zookeeper ici, ce qui fait qu'il est vraiment chouette pour faire ce genre de choses, c'est que chaque serveur vient enregistrer son nœud éphémère. La particularité d'un nœud éphémère, c'est que si le serveur s'en va, le nœud disparaît complètement. Donc en fait, la durée de vie du nœud est vraiment liée au fait que la connexion entre le serveur et Zookeeper est toujours vivante. Donc s'il y a un instant T, finalement on vient faire un get sur le nœud slash Broker slash ID ici, on a l'ensemble des brokers Kafka qui sont vraiment vivants à cet instant T. S'il y en a un qui disparaît de ce nœud, c'est-à-dire que la connexion s'est coupée entre lui et Zookeeper. Donc généralement, on peut le considérer en dehors du cluster. Donc c'est comme ça qu'on fait le groupe membership. C'est comme ça qu'on découvre les différents membres du cluster. Pour gérer la haute disponibilité du service, qu'est-ce que c'est la haute disponibilité ? C'est en gros, moi je suis client de Kafka, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que je viens faire une lecture ou une écriture, le système réponde, c'est-à-dire il accepte mon écriture ou il me retourne la donnée que je lui ai demandée. Ce n'est pas vraiment mon problème de savoir s'il y a un nœud du cluster qui est tombé, qui va mal ou s'il y a des problèmes réseaux entre certains nœuds, etc. Donc c'est ça qu'on appelle la haute dispo, c'est finalement faire en sorte que le service soit toujours disponible. Pour assurer la haute dispo, généralement, le cas de base qu'on considère, c'est j'ai un nœud qui tombe, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que ma donnée soit sur un des autres nœuds pour que je puisse la récupérer. Donc on vient simplement répliquer les données. Pour répliquer les données, ce n'est pas forcément simple. Il y a plusieurs moyens de le faire. Soit d'une manière globale, on est capable d'écrire pour un topic donné, la donnée sur n'importe quel nœud du cluster, et le système doit se débrouiller pour réconcilier tout ça, donc merger les données qui sont inscrites sur plusieurs nœuds. Soit on vient utiliser un système de master-slave. Donc si vous faites, par exemple, du MySQL, souvent c'est ça que vous faites, vous faites un master-slave, vous écrivez sur le master, le slave, il est là uniquement pour prendre la relève si jamais le master est tombé. L'élection de leader, pareil, c'est un truc qu'on peut faire dans différents moyens. Donc chaque système, encore une fois, a son moyen de faire son élection de leader. Cassandra a son propre algorithme, Elasticsearch aussi. Dans le cas de Kafka, on est encore capable d'utiliser Zookeeper, ce qui est vachement chouette. Si on reprend le même principe que tout à l'heure des nœuds fmr, c'est tout bête en fait. Si on a besoin d'élire un leader entre ces trois brokers, chaque nœud vient enregistrer un nœud fmr dans Zookeeper, et il se trouve que finalement, chaque nœud se voit associé à un ID qui est incrémental, 1, 2, 3 ici, il suffit de se dire que le leader, c'est le premier nœud, tout simplement. Donc c'est assez facile. Ça, plus un mécanisme qui fait que chacun des nœuds peut venir mettre un watch sur ce nœud Zookeeper, c'est-à-dire être notifié en temps réel si jamais il y a une modification dans les données qui sont présentes dans ce nœud, fait que tous les nœuds peuvent être notifiés en cas de changement de leader. Un changement de leader, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est ici le premier nœud de la liste qui est le leader qui disparaît. Du coup, automatiquement, c'est le deuxième nœud qui devient le leader. Comme tous les nœuds sont notifiés de ça, c'est un système assez simple. L'inconvénient de ça, c'est que quand un leader tombe, si j'ai 500 nœuds là-dedans, ça fait tous les nœuds du cluster qui viennent bombarder Zookeeper de requêtes en même temps pour être sûr de recevoir le bon événement, etc. La parade, c'est de venir dire qu'en fait, chaque nœud vient watcher le nœud qui est immédiatement précédent à lui-même. Ce qui fait que si le premier nœud disparaît, le deuxième nœud qui watchait le premier voit qu'il a disparu, donc c'est qu'il doit devenir le leader. Par contre, le quatrième nœud qui watchait le troisième, lui, il s'en fiche en fait. Il n'a pas besoin de savoir que c'est potentiellement lui le leader vu que le deuxième nœud a déjà repris la relève. Donc il continue de watcher le troisième nœud. C'est assez con, mais ça marche bien. Je reviens à mon mécanisme de réplication. Dans Kafka, on fait du master-slave en gros. On vient toujours écrire la donnée qui est identifiée en tant que leader pour un topic donné. Et les réplicas, qui sont les autres nœuds du cluster finalement, vont venir tout simplement consommer ce topic pour venir écrire la donnée sur leur propre disque. Donc c'est comme ça qu'on vient répliquer un topic entièrement finalement. On vient juste consommer le topic du leader de la même façon que le ferait un client, sauf qu'on vient en plus réécrire les données sur le disque local. Ça se passe bien jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on a vraiment des problèmes en prod. Des problèmes en prod, qu'est-ce que c'est ? C'est un disque qui est rempli, un disque qui pète, un nœud qui tombe, un technicien dans le data center qui vient déraquer le serveur comme un sauvage, et des problèmes réseau. Et les problèmes réseau, c'est vraiment le truc qu'on doit prendre en compte quand on construit un système distribué. Le cas de base, c'est un network split. Un network split, ça veut dire qu'en gros, dans mon cluster ici qui a trois serveurs, j'arrive à un moment donné où le leader ici n'est plus capable de contacter les deux serveurs, les deux autres serveurs. Donc quand j'ai leader, c'est le leader pour ce topic n'est pas capable de contacter les réplicas pour ce même topic. Et ici finalement, on a un choix, nous en tant que clients. Qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais je viens écrire des données dans le cluster à ce moment-là, j'ai besoin un peu de garantie de savoir ce qui va se passer dans la mesure où le système est dans un état instable. En particulier, l'état instable ici, c'est que le leader a reçu les messages M1 et M2 sur son topic. Par contre, les réplicas n'ont pas encore eu le temps de répliquer M2. Donc M1 a été envoyé, répliqué sur les deux autres. Par contre, M2 ici, il est uniquement sur le leader. Ça, c'est un problème. Pour régler ce problème, ça c'est un problème que finalement tous les systèmes distribués ont, on a un petit théorème qui date d'il y a un certain nombre d'années qui s'appelle le théorème de cap. Vous voyez ce que c'est, à peu près ? Camembert armagnac pâté en croûte. Ok, j'ai dû taper dedans. C'est la version assez consistante, ça, genre, qui a saoulé à la consistance du truc. Donc le théorème de cap, trois concepts, partition, consistency, availability. Le théorème vient dire qu'en gros, parmi ces trois concepts, on ne peut en choisir que deux à la fois. C'est impossible d'avoir un système distribué qui applique les trois concepts en même temps. Partition, ça veut dire qu'on doit finalement gérer le fait qu'on peut avoir une coupure dans notre réseau avec des nœuds séparés les uns des autres, ce qu'on vient de voir. Consistance garantit le fait que je veux de la consistance dans mes données, je veux être sûr de ne pas perdre de données. Disponibilité, donc availability en anglais, vient dire que le service doit toujours répondre aux requêtes de lecture-écriture à tout moment. Ce qui est intéressant, surtout dans le théorème de cap, ce n'est pas le fait qu'on doit choisir deux concepts parmi ces trois, c'est surtout finalement qu'en cas de partition, puisque les partitions sont quelque chose qu'on n'a pas le choix, on est obligé de gérer. Si je ne gère pas les partitions dans mon système, mon système est vraiment bancal. C'est sûr que ça va se passer le jour où il y a un problème réseau. En partant du principe que je peux avoir un problème de partitionnement du réseau dans mon cluster, j'ai deux choix. Soit je choisis de favoriser la consistance des données, donc le C, soit je choisis de favoriser la disponibilité, donc le A. Si on reprend mon cas de tout à l'heure, j'ai une partition du réseau, je veux écrire un troisième message dans le système, donc M3. Les choix que j'ai, c'est soit, finalement, on pourrait se dire c'est tout simple, vu que le leader est toujours là et que je peux le contacter, je viens écrire M3 sur le leader. Le problème maintenant, c'est que M3 ne peut pas être répliqué sur les autres serveurs. Donc si jamais mon leader tombe à ce moment-là, je le perds, j'ai perdu mon message. Ce qui est dangereux, en gros. C'est-à-dire que je vais en faire une écriture, mais elle n'est pas répliquée. Ça, c'est quelque chose que potentiellement on va éviter. Deuxième possibilité, c'est de dire d'un côté du cluster, il me reste deux nœuds, d'un autre côté, il ne m'en reste qu'un. Donc c'est facile, finalement, je n'ai qu'à réélire un leader parmi ces deux réplicas. Comme ça, j'ai un nouveau système qui a deux nœuds. Donc si j'écris M3 dans ce système, au moins ma donnée sera sans doute répliquée sur ces deux nœuds. Sauf que le problème, c'est qu'on avait M2 ici sur le leader qui n'est pas présent sur les réplicas. Donc si je choisis d'élire un nouveau leader à droite, là aussi, j'ai perdu un message. Donc finalement, c'est ça le choix auquel on a à faire face. Si je choisis la disponibilité ici, donc le A, ce que je vais faire potentiellement, c'est que je vais lire un nouveau leader à droite qui va m'assurer que le système réponde puisque finalement, on peut dire que grosso modo le consensus du cluster se trouve sur la droite. Mais je vais avoir perdu M2. Par contre, je vais pouvoir continuer à écrire M3, lire mon topic, etc. Si je choisis la consistance, je ne vais surtout pas perdre de données, à ce moment-là, il faut que le système me refuse toutes mes requêtes d'écriture de M3. C'est-à-dire qu'on considère que là, on est dans un état instable, je ne dois pas être capable d'écrire M3 dans le système parce que potentiellement, ça peut avoir pour conséquence soit la perte de M3 si je l'écris à gauche, soit la perte de M2 si je l'écris à droite. OK ? Donc finalement, c'est un peu ça le théorème de CAP appliqué à Kafka. Côté consistance, ce qui est chouette, c'est qu'on ne perd pas de données, mais bien souvent, ça peut avoir pour conséquence d'avoir l'impression que notre système est down en fait. On ne peut plus lui parler parce qu'on ne peut plus interagir avec lui, il est dans un état instable, il y a trop de risques qu'on perde des données, donc tout est refusé. Je suis en train d'avaler le micro. Comme ça, c'est bien ? Ah oui, c'est la barre, oui. Ça a l'air d'être un monde un peu binaire. D'un côté, on choisit la consistance ou de l'autre côté, on choisit la dispo. Soit on choisit de perdre des messages, soit on choisit d'avoir un système qui répond tout le temps. En vrai, ça n'est pas tant que ça. Il y a pas mal de trade-offs là-dedans. En particulier, dans le choix entre consistance et disponibilité, finalement, on a un spectre énorme avec un curseur qu'on peut choisir de positionner ici plutôt côté consistance, plutôt côté disponibilité, mais qui vient dépendre un peu des cas. Bien souvent, c'est ce qu'on veut faire. Si on conçoit une base de données ou n'importe quel autre système distribué, on aimerait bien avoir un peu de choix là-dedans sur ce que l'utilisateur a besoin de faire. Si ce que j'envoie dans mon système, c'est des lignes de logs, peut-être que c'est pas grave de perdre une ligne de logs. Par contre, c'est sans doute super grave de ne plus pouvoir envoyer des lignes de logs pendant cinq minutes. Par contre, si ce que j'envoie, le système soit down pendant deux minutes, mais par contre, il ne faut surtout pas perdre une transaction parce que ça nous foutrait dans la mouise. Dans Kafka, du coup, ce spectre-là, il est présent et on a le choix de positionner le curseur là où on veut. Ça se fait avec deux réglages principaux. Un qui se fait côté serveur, un qui se fait côté client. On va commencer par un premier réglage qui est côté serveur, ici. Le nom du réglage, c'est Unclean Leader Election Enable, ce qui veut dire en gros est-ce que je choisis d'autoriser les élections de leader qui sont entre guillemets « sales », c'est-à-dire qui peuvent conduire à une perte de message. Soit je choisis de le faire, soit je choisis de ne pas le faire. C'est mon choix en tant qu'administrateur de Kafka. Si je choisis de le faire, si je choisis les élections « sales », entre guillemets, dans le cas présent, finalement, on va avoir un nouveau leader qui va être élu à droite. On va avoir perdu M2. Par contre, il y aura zéro downtime dans mon système. Peut-être le temps que la transition se fasse entre les deux leaders, on va avoir quelques petites requêtes qui vont rester en vol pendant quelques millisecondes, mais grosso modo, mon système va être toujours vivant. Je vais toujours pouvoir interagir avec. Si je choisis de désactiver ça, je suis complètement du côté de la consistance, c'est-à-dire que je suis dans un cas bancal, on ne peut pas lire de nouveaux leaders parce qu'on risque de perdre des messages, donc on refuse les requêtes. Deuxième niveau de choix, qui cette fois se trouve côté client. Donc je suis client, j'envoie des messages dans Kafka. J'ai besoin de savoir un peu la garantie du message que j'envoie. Qu'est-ce qui va lui arriver s'il se passe quelque chose dans le cluster, là ? Ça, je peux le faire en réglant le niveau de hack dans la configuration de mon producteur. Trois niveaux, zéro, un ou all. Si je choisis zéro, c'est-à-dire que quand j'envoie un message, je ne demande pas de hack de aucun serveur du fait qu'il a bien été reçu par le serveur. Donc en gros, ça, ça me permet de bombarder de messages sans me poser de questions. Potentiellement, certains vont être perdus, mais peut-être que dans mon use case, ce n'est pas très grave. Si je choisis un, je veux au moins le hack du leader. Donc généralement, on fait quand même au moins ça. Si je choisis all, ici, j'ai besoin du hack, finalement, de plusieurs nœuds du cluster, c'est-à-dire le leader plus les réplicas, du fait que ma donnée a bien été écrite sur ces nœuds-là. En particulier, cette valeur all, qui n'est pas vraiment une valeur numérique, elle se réfère à un autre réglage qui est côté serveur, qui est le nombre de réplicas pour considérer un topic in-sync. Donc in-sync, ça veut dire que quand mon topic est dans un état 5, je considère en fait que tous les messages sont parfaitement répliqués sur tous mes réplicas. Donc si on choisit hack égale all côté producer, en vrai, ça applique le réglage qui est mis côté serveur, qui ici vaut 2 par exemple. Donc si j'envoie mon message, il doit être au moins écrit sur deux réplicas avant que j'ai la réponse, comme quoi mon message a bien été produit. Donc là aussi, comme tout à l'heure, si on choisit de mettre 0, on favorise plutôt la disponibilité des données. Si on choisit de mettre all, on favorise plutôt la consistance. Donc ça fait deux niveaux de réglage. La chose à prendre en compte quand même quand on fait ça, c'est que ça a un impact sur les performances. Forcément, si j'écris un message et que je m'attends à ce qu'il soit répliqué sur tous mes réplicas du cluster avant d'avoir la réponse comme quoi il a bien été écrit, ça va prendre plus de temps que si j'envoie mon message et que je n'attends pas la réponse. Là où le théorème de CAP a des défauts, c'est qu'il considère assez mal ces questions de performance. C'est-à-dire qu'on choisit consistance, disponibilité, sans doute un peu entre les deux, mais quitte de la performance. Il y a des concepts qui vont un peu plus loin que CAP là-dessus. En particulier, un théorème qui s'appelle le théorème de Passelk. Quelqu'un en a entendu parler ? J'ai mis du temps à me rappeler de son nom. PAC dans le théorème de Passelk, ça vient de CAP, c'est inversé pour que ce soit plus facile à prononcer. Donc, partition avec l'habilité consistency, c'est la même chose. La façon dont je m'en souviens depuis quelques jours, je ne sais pas si vous regardez le Burger Quiz en ce moment, il y a une question qui est tombée il n'y a pas longtemps qui était pas mal à un spectateur, c'est que fait l'eau ? 1. Elle mouille. 2. Elle bande. Donc, ça, c'était la question Burger Quiz. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand je vois Passelk, ça me fait penser à ça direct, vu que c'est pas sec, comme l'eau qui mouille un peu. Tu veux foncer sur C, mais pour moi, ça marche, OK ? Donc, si vous cherchez comment il s'appelle, pensez au Burger Quiz. Donc, Passelk, qu'est-ce que c'est ? L'idée du théorème de Passelk, c'est qu'en gros, on prend le théorème de CAP. Donc là encore, cette histoire de partition, on peut la sortir de l'équation parce qu'en fait, on sait qu'on la considère de base. On est obligé, parmi ces trois concepts, de choisir la partition plus un autre. Donc, on sort la partition de notre schéma. On considère qu'on est dans le cas d'une partition. Et on vient rajouter un autre axe qui est orthogonal au spectre disponibilité-consistance du théorème de CAP qu'on a vu tout à l'heure. Et cet axe-là, c'est un axe où on va placer un curseur entre consistance et latence. Ce que vient dire le théorème, c'est, comme tout à l'heure avec le théorème de CAP, dans le cas d'une partition, donc d'une split réseau dans mon système, je dois faire en sorte que mon système choisisse entre la disponibilité ou la consistance, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la première ligne. Autrement, c'est-à-dire dans le cas normal où tout va bien, où je n'ai pas de split réseau dans mon système, où tout répond bien, je dois choisir entre la latence et la consistance. c'est-à-dire que je choisis dans le cas normal d'optimiser pour un système rapide ou d'optimiser pour un système qui ne perd pas de données. En gros, c'est ça. Comment ça se traduit dans le cas de Kafka ? En fait, c'est pas mal parce que les deux réglages qu'on a vus tout à l'heure, si on les combine ensemble, ça fait quatre choix, quatre choix possibles, et en fait, on est capable de les mapper parfaitement sur ce nouveau système qui a deux axes. Si on prend le cas en haut à droite, donc le cas en haut à droite, comment on lit le schéma ? Je prends la ligne horizontale ici, qui correspond à celle du théorème de CAP. En cas de partition de mon réseau, je choisis de favoriser la consistance. Donc par rapport à tout à l'heure, ça voudrait dire que j'aurais refusé des requêtes s'il y a un risque que mes données soient perdues. Autrement, dans le cas normal, je choisis aussi de favoriser la consistance. Comment ça se traduit, ça ? Eh bien, on va désactiver les élections de leaders qui sont unclean, et on va aussi demander un hack égale all sur chacun de nos messages. C'est-à-dire que à chaque message qu'on va envoyer, on va s'assurer qu'ils soient répliqués sur un certain nombre de réplicas, mais en plus de cette garantie qui est déjà assez forte, si jamais il y a un problème dans mon cluster, un équitant ou un split réseau, je refuse les écritures parce que j'ai trop peur de perdre des données. Le fait de favoriser la consistance ici sur l'axe vertical, finalement, ça nous éloigne d'une bonne latence dans le système puisqu'on va demander un hack sur chacun des messages. Donc forcément, on est plus lent au niveau de la latence d'écriture que si on demandait zéro hack sur la production du message. Si on prend l'autre extrême qui est en bas à gauche, on va favoriser la disponibilité en cas de panne et favoriser la latence dans le cas normal. On vient demander zéro hack, c'est-à-dire que je peux bombarder de messages sans hack du coup, avoir une bande passante très forte sur la production et en même temps, si jamais il y a un souci, j'autorise les élections de leaders unclean. Du coup, si jamais il y a un souci, c'est pas grave, je t'autorise à perdre peut-être les derniers messages que je t'ai envoyés, tu m'élies à un nouveau leader mais pendant ce temps-là, tu continues de répondre à mes écritures. Donc ça, c'est un peu les deux opposés qu'on avait tout à l'heure mais ici, la performance rend grand compte puisque comme on sait que le hack égale zéro, on est vraiment sur une latence très faible. Les deux autres cas sont assez intéressants. Ils sont un peu inattendus finalement parce qu'on s'attendrait vraiment à choisir un de ces deux cas en haut à droite ou en bas à gauche mais finalement, les autres sont intéressants aussi. En particulier, celui en haut à gauche, qu'est-ce qu'il vient dire ? Je veux faire du hack égale all. Donc ça veut dire que sur chaque production, je m'assure finalement que mon message soit bien répliqué sur le leader plus les réplicas qui contiennent le topic mais en plus de ça, donc là, j'ai une garantie forte de ne pas perdre mon message finalement, il est bien répliqué. En plus de ça, si jamais il y a un problème dans le système, j'autorise les élections de leaders sales. C'est-à-dire que globalement, je favorise le fait qu'il y a très peu de chances de perdre mes données vu qu'elles sont répliquées. Par contre, s'il y a vraiment un problème, ok, dans ce cas, je t'autorise à perdre des données en espérant que ce soit assez rare mais il faut quand même que tu répondes. Mais finalement, le cas où il y a un problème, il y a assez peu de chances qu'une élection de leaders ne puisse pas se faire et qu'on perd des données vu qu'on s'est assuré à l'avance que toutes les données sont déjà répliquées partout. Donc finalement, c'est un réglage assez intéressant pour se dire vraiment, je ne veux pas perdre des messages mais dans le cas très exceptionnel où ça peut arriver parce que peut-être, moi j'ai cinq réplicas côté serveur, on a mis le minimum cinq réplicas seulement à deux. Dans ce cas-là, je t'autorise à en perdre mais il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Donc, c'est assez intéressant. Alors, le dernier cas en bas à droite, c'est le truc à ne pas faire. C'est le truc qui m'est arrivé en tant qu'administrateur finalement d'un certain nombre de clusters Kafka chez OVH. C'est que moi, en tant qu'administrateur, je viens désactiver l'élection de leaders unclean. Ce que je n'aimerais surtout pas, c'est que mes clients perdent des données. Donc en fait, je préfère interdire à mon cluster d'élire un nouveau leader s'il y a un risque de perte de messages. Par contre, si en même temps, mes clients qui utilisent mon service, ils ne font que du hack égal zéro, ils me bombardent de messages mais il suffit de savoir si le message a été répliqué, au moment où le split réseau arrive, il y a de très grandes chances que mes réplicas n'aient pas fini de répliquer les données. Donc en fait, que le leader dispose de messages que les réplicas n'ont pas encore. Et du coup, avoir ces deux settings-là en parallèle, c'est un peu antagoniste finalement. Heureusement, le choix d'une clean leader election, on peut l'appliquer par topic. C'est-à-dire qu'en gros, un utilisateur qui voudrait faire ça, on peut lui dire « Bon, globalement, sur mon cluster, j'interdis les élections de leaders sales. Par contre, toi, je le connais bien. Pour toi, je vais l'autoriser parce que je sais que tu me bombardes d'un message. » Ça va ? On va aller encore un peu plus loin. Une idée, c'est de se dire plutôt que de devoir choisir finalement, soit entre consistance et disponibilité quand je design mon système, ou peut-être soit entre un des quatre axes quand je considère par le théorème de Passelk. Ce que j'aimerais faire, finalement, c'est choisir le niveau de consistance qui est adapté à mes données. Et en partant de ce niveau de consistance, on découle naturellement un niveau de disponibilité, de la meilleure disponibilité possible avec le niveau de consistance que j'ai choisi. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la théorie. Tout ça, c'est potentiellement un peu plus complexe à appliquer à Kafka. mais imaginez que demain, vous êtes en train de développer une nouvelle base de données distribuée. Donc vous faites une base de données avec les valeurs. C'est assez simple, on vient écrire A égale 2 dans le système. On sait que cette donnée, elle existe sur un des nœuds du cluster. On a géré le problème de la réplication des données. On aimerait bien finalement que quand on vienne lire la valeur de A, on nous renvoie 2. Donc ça, c'est votre job. Comment vous allez faire ça ? Vous allez être obligés de vous intéresser un peu au niveau de consistance du système. Et pour avoir une forte consistance dans le système, on a besoin de certaines primitives, c'est-à-dire des concepts de base qui nous garantissent une bonne consistance. Ce que vient nous dire ce schéma ici, c'est en gros, voilà tout le niveau de consistance que tu peux avoir dans ton système. Donc c'est un arbre. Le plus fort niveau de consistance c'est strict serializable, en haut là. Pour avoir strict serializable, on a besoin d'avoir serializable plus linearizable. on va revoir ça après, etc. Donc c'est un arbre, finalement, les couches du bas sont les niveaux de consistance les plus simples et les couches du haut sont vraiment une consistance avancée. Sur chacun de ces niveaux de consistance, on vient associer un niveau de disponibilité possible. Ça, c'est la couleur des cases. Et donc finalement, on vient dire pour certains niveaux de consistance, par exemple en rose, c'est possible de faire que si tu veux garantir cette consistance dans ton système distribué, il y a forcément un moment où ton cluster va être non disponible. c'est-à-dire que tu ne peux pas gérer le fait d'avoir des nœuds qui tombent à certains moments si tu veux une consistance parfaite. Tu es forcément obligé de refuser des requêtes à un moment donné de perdre des messages. Sticky Available, c'est l'histoire de dire finalement, je garantis ma consistance si le client est toujours connecté au même nœud. C'est-à-dire que si je suis connecté au premier nœud du cluster en tant que client, si le troisième nœud tombe, ce n'est pas grave parce que le premier nœud auquel je suis connecté est toujours là. Donc ça, c'est le niveau de disponibilité sticky. Et enfin, complètement disponible, c'est pour dire avec ce niveau de consistance, tu n'auras jamais de problème. Tu peux avoir des nœuds qui tombent. Du moment que le nœud qui tombe, ce n'est pas pile-poil uniquement celui qui a la donnée, tu n'auras pas de souci grosso modo. Ce qui se passe en gros, c'est que pour être totalement disponible, soit on se fiche de la consistance de nos données, soit on est sur un système avec un seul nœud. Forcément, quand le nœud tombe, tout se casse la figure, mais globalement, toutes les données sont disponibles sur ce nœud seul. Donc on n'est pas sensible à une coupure réseau entre plusieurs nœuds du cluster vu que le cluster n'est qu'un seul nœud. Donc qu'est-ce que c'est ces concepts ? On va commencer un peu par la base en bas. Un premier concept assez simple dont on a besoin, c'est read your writes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris une donnée dans le système, donc ici, je viens de dire A égale 2, si derrière, je viens la lire, j'aimerais bien que la valeur que je reçois ce soit 2. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir comme réponse A vaut rien. C'est-à-dire peut-être qu'en fait, le truc est en train de se répliquer dans un coin, du coup, on n'est pas capable de se renvoyer la réponse. Ça, c'est une garantie que je veux. Évidemment, ici, on considère qu'on est dans un castiki available, c'est-à-dire que ça, c'est simple à réaliser si le nœud avec lequel je discute reste le même. Si j'envoie A égale 2 au premier nœud et que direct après, je lis la valeur de A, je m'attends vraiment à ce que ce soit 2. Par contre, peut-être que si je lisais la valeur de A sur le second nœud, ce serait une histoire différente. Autre cas de base, monotonic writes. L'idée, c'est de dire que si je viens écrire A égale 2, puis A égale 3, puis A égale 4, la valeur de A dans le système, elle vient prendre ses valeurs successives. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre à plat une timeline avec les valeurs de A à un instant T. Et du coup, on est capable de dire A a d'abord value 2, ensuite 3, ensuite 4. Ça paraît tout con, mais si on fait mal les choses, on pourrait avoir un système où si les requêtes pour écrire A, Vot 2 et A, Vot 3 arrivent en même temps, on soit dans un espèce d'état quantique de A, où on ne sait pas vraiment quelle est la valeur de A puisqu'on a des requêtes en simultané qui viennent s'intercaler. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire toutes mes écritures, finalement, c'est un système monotone qu'on peut mettre sur une échelle plate à une seule dimension, les unes après les autres. monotonic reads, c'est pareil. Si je viens lire la valeur de A, qu'elle vaut 2, ensuite je viens lire la valeur de A, elle vaut 3, la valeur de A, elle vaut 4, etc. Il faut que ce soit hyper consistant. C'est-à-dire que si moi, en tant que client, je fais ça, je ne peux pas avoir un deuxième client à côté de moi qui lui viendrait d'abord lire A vaut 2, ensuite peut-être A vaut 4 et après A vaut 3. C'est-à-dire qu'on a besoin de cet ordre d'opération-là qui est parfaitement aligné pour que la consistance du système soit garantie. monotonic reads, monotonic writes, c'est cette même idée qui s'applique aux lectures et écritures, c'est-à-dire que les opérations sont ordonnées et que finalement, quand on se déplace dans cette échelle du temps, on ne peut pas soit revenir en arrière, soit se retrouver dans l'espace-temps où A vaut quelque chose entre les deux ou rien du tout. On va taper toute une série parce que je ne peux pas tous les présenter un par un pour se concentrer finalement sur le plus important. Un système avec une consistance linéaire. Ça, c'est finalement ce qu'on veut dire, c'est ce que veut dire le C dans le théorème de CAP. Quand on parle de consistance dans le théorème de CAP, en fait, on parle de consistance linéaire, donc cette case-là. Une consistance linéaire, finalement, ça reprend un peu les principes précédents, sauf qu'on vient mélanger les lectures, les écritures, et en plus, on vient considérer ça avec plusieurs clients différents qui font des opérations en parallèle. L'idée, c'est de dire j'ai toutes ces écritures et toutes ces lectures qui peuvent arriver n'importe comment sur mon même objet A. Ce nom doit être capable de mon système, donc mon système qui est composé d'un cluster de plusieurs nœuds, de me retracer cette timeline d'opérations à plat qui sont vraiment séquentielles. C'est-à-dire que d'abord, je vais écrire la valeur de A A vaut 2. Ensuite, si je lis la valeur de A, je suis dans un cas où A vaut 2. Ensuite, peut-être, je vais écrire A vaut 3. Mais à partir du moment que j'ai écrit A vaut 3, si quelqu'un vient lire A, il ne faut surtout pas lui renvoyer que A vaut 2. On considère qu'à cet instant T, A vaut 3. d'opérations qui sont séquentielles, mais en plus avec une importance du temps là-dedans. C'est-à-dire qu'on est capable de tracer un trait et vraiment, on est capable de savoir la valeur de A qui doit être renvoyée pour toutes les requêtes de lecture à ce moment-là. Les niveaux du dessous dont on n'a pas parlé, séquentiaire, causale, etc., ça reprend ces principes mais ça allège un peu les contraintes. Une linéarité, une consistance séquentielle, par exemple, c'est la même chose, en gros, j'ai besoin de mon ordre plat de toutes mes opérations de lecture et d'écriture ordonnées. Par contre, c'est-à-dire que si je viens lire la valeur de A, peut-être qu'on va me renvoyer 2. Ce qu'on me garantit, c'est que si ensuite je viens relire encore la valeur de A, je vais me déplacer dans cette échelle. Donc soit A va valoir encore 2, soit peut-être qu'il va valoir 4 parce qu'entre-temps, 4 a été écrit. Et je me fiche du côté temps réel de la chose. Tout ce que je sais, c'est qu'éventuellement, je vais arriver sur la bonne valeur. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'éventual consistency, c'est-à-dire que on ne considère pas le système comme une boîte noire atomique. Au moment où j'écris dedans, si je lis, c'est la valeur. On considère plutôt le système comme un système en dehors de temps mais qui garantit une consistance linéaire. Si j'écris une valeur et que je viens la lire, je ne peux plus revenir en arrière dans mon échelle, mais je sais que globalement, à force de lire, je vais finir pour avoir la bonne valeur. Ça, c'est un principe qui est vachement utile, par exemple, avec ZooKeeper. Avec ZooKeeper, il y a un peu cette notion de je viens souscrire à la valeur d'un nœud et je reçois les événements de l'ensemble des modifications sur ce nœud. Potentiellement, je ne les reçois pas en temps réel, mais ce n'est pas grave parce que je sais que finalement, au bout d'un moment, je vais rattraper mon retard. Donc, quand je fais mes requêtes de lecture, bien sûr, je peux préciser que je veux une lecture synchrone. Dans ce cas-là, on rentre dans le cadre d'une consistance linéaire. Et le niveau de consistance causale, juste en dessous, c'est encore un sous-ensemble de la consistance séquentielle où là, on est capable de diviser mon dataset en plusieurs sets de données qui, potentiellement, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire, potentiellement, je viens lire et écrire la valeur de A, je viens aussi lire et écrire la valeur de B, mais je sais que, en fait, ces deux valeurs sont liées. C'est-à-dire que peut-être que B est toujours égale à la valeur de A plus 1. OK ? Si je considère A et B de façon totalement séparée, ça ne va pas le faire, en gros, parce que je vais faire des mises à jour de B qui, potentiellement, n'auront rien à voir avec la valeur de A, donc ce n'est pas possible. Donc, au niveau de consistance, c'est de dire qu'on vient garder une séquentialité qu'on vient appliquer uniquement sur A et B parce que ces deux données sont liées. Par contre, de façon concurrente, on peut avoir des opérations sur C qui n'ont rien à voir avec A et B. Et ce n'est pas grave si les deux se font de manière concurrentielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable sur un seul axe de mettre A, B et C. Par contre, on a un axe avec A et B, un autre axe avec C qui sont concurrents l'un avec l'autre. Ça, c'est un niveau de consistance qui est assez complexe à gérer. C'est ce qu'utilise MongoDB, mais donc voilà. Toute la partie gauche de l'axe, on n'en a pas parlé. Le côté sérialisable, c'est en fait le système de transaction. Ça s'applique beaucoup au monde SQL. C'est pour ça, c'est très dur à réaliser. En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de bases SQL qui sont distribuées sur plusieurs nœuds. En général, on fait du master-slave mais on ne vient pas forcément charder des données avec des systèmes master-master qui répondent de manière concurrente. Là, c'est de dire en une seule opération atomique, une seule transaction, j'ai modifié à la fois la valeur de A et B alors tu n'appliques aucune opération. C'est vraiment une transaction dans le monde SQL. Ça, c'est tellement complexe à faire dans un système distribué parce qu'en fait, on a besoin de transactions au niveau des leaders qui sont sur plusieurs nœuds. En général, on ne le fait pas. Mais dans un monde parfait, on pourrait faire ça partout. The Kipper permet de le faire, par exemple. C'est pour ça qu'il est très fort. J'arrive au bout de mon talk. J'espère que ça vous a plu. Quelques ressources si le sujet vous intéresse et que vous voulez pousser un peu la réflexion. Le premier en particulier, je vous conseille de le lire, Distributed Systems for Fun and Profit. C'est un bouquin gratuit sur le net écrit par Mikito Takada qui vraiment s'intéresse à la base des systèmes distribués. Entre autres, tout le concept du temps dont je n'ai pas trop parlé, ce qui s'appelle les vector clocks, l'emporte clock, etc. qui est vraiment très intéressant. Jepsen.io, le site d'un mec qui s'appelle Kyle Kingsbury. Ce gars-là, si vous ne le connaissez pas, c'est une sorte de consultant qui se spécialise dans les problèmes de consistance de données dans les bases de données distribuées. Donc si vous allez voir son blog, en fait, il s'amuse à péter toutes les bases de données distribuées du monde. MongoDB, Elasticsearch, etc. Il montre qu'en gros, ils sont censés nous faire une forte consistance, mais en vrai, ça ne marche pas. Dernier bouquin, un bouquin qui est sorti il y a un ou deux ans sur Kafka, qui a quelques pages sur le sujet qui sont aussi très intéressantes que je vous invite à lire. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada